Mesdames, Messieurs, bienvenue et voici le sommaire de ce journal. 7 nouveaux ambassadeurs ordinaires et plénipotentiaires ont présenté le week-end dernier leur lettre de créance au président de la République Joseph Kabila Kabangé. Il s'agit notamment des ambassadeurs des Etats-Unis d'Amérique, de la Tunisie, du Soudan, des Cubas, de l'Egypte, mais aussi de la Namibie et de la Corée du Sud. Et puis Kinshasa dans la fièvre des préparatifs de la Noël et de fin d'année. Si les grandes artères de la capitale sont déjà décorées pour la circonstance, les commerçants et clients se plaignent de la moindre circulation de l'argent sur le marché et de la cherté de marchandises. Enfin, en sport, sur les quatre représentants RD Congolais en compétition de la cave, seuls ceux qui ont joué la Ligue de Champions sont parvenus à se qualifier pour le huitième des finales. Il s'agit de l'XV Club de Kinshasa et du tout-puissant Mazembe. Le Bumbashi, le Daring Club Motema Pembe et la Niuki de Boutembo sont éliminés de la Coupe de la Confédération Africaine. Sept nouveaux ambassadeurs ordinaires et plénipotentiaires, nouvellement accrédités auprès de la République démocratique du Congo, ont présenté samedi 22 décembre. Leur lettre de créance à Joseph Kabila, président de la République. C'était au cours d'une cérémonie organisée pour la circonstance au Palais de la Nation à Kinshasa. Le premier à franchir le parvis du Palais de la Nation, c'est Michel-Albert Hamar, nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Il sera suivi de Bouzekri Armili de la Tunisie et la mine El Fadil Yusen du Soudan, de Mme Eva Yelina Silva Walker du Cuba. Après ces quatre, viendra le tour de trois autres. Il s'agit de Kim Ki-Jo de la Corée du Sud, Hamdi Chaban Abdelhaïm Mohamed de l'Égypte, ainsi que de M. Wulenga Simeon de la Namibie. S'agissant du nouvel ambassadeur des États-Unis, il s'agit de noter qu'il est né le 26 décembre 1963 à Washington. Il a étudié dans plusieurs universités américaines, dont l'Université Nationale de la Défense. Et il a également fréquenté les collèges nationaux de guerre, où il a appris l'art de la guerre. Il a exercé d'innombrables fonctions dans son pays, notamment celles du commandant adjoint et du conseiller des affaires internationales à National University of Defense. Peu avant sa nomination à Kinshasa, il était vice-président à National Defense University. Polyglotte, il parle couramment l'espagnol, le français et l'islandais. Comme annoncé lors de sa conférence de presse du jeudi 20 décembre dernier, animée par son président Corneille Nonga, la Commission électorale nationale indépendante Sony a procédé le week-end dernier à la réception de l'ultime lot des bulletins de vote destinés pour la ville de Kinshasa. Au total, 1,5 million de bulletins de vote ont été réceptionnés et subissent déjà l'opération de préparation et des conditionnements avant d'être déployés dans le centre et bureau de vote à travers la ville de Kinshasa. Pour plus de transparence, l'Union africaine a délégué quelques membres qui ont été conviés à observer le déroulement de cette opération au cours de leur passage au siège de la Sony. Il s'est de rappeler qu'un incendie s'était déclaré dans l'un des entrepôts de la Sony à Kinshasa en portant près de 8000 machines à voter sur 10368, 3774 isoloirs sur le 8887, 550 des kits bureautiques sur le 8887, 17901 encrins délébiles, 800 nouvelles motos et 15 véhicules et près de 9500 batteries extérieures. A ces pertes, il faut ajouter les 5 millions de bulletins de vote contenus dans les mallettes de machines à voter. C'est donc à moins d'une semaine que la Sony a rassemblé ce 1,5 million de bulletins devant servir aux élections présidentielles, législatives nationales et provinciales du 30 décembre 2018. La campagne électorale ainsi que toutes les autres activités du calendrier vont se faire conformément au calendrier. Seule la date a bougé de 7 jours. La campagne se clôture donc le vendredi, printemps, décembre, compte prévu dans son calendrier. Et oui, la campagne électorale a été clôturée le 21 décembre 2018 à minuit, comme l'a si bien dit le président de la Commission électorale nationale indépendante, Cornel Nanga. Mais dans les grandes artères de Kinshasa et à l'intérieur du pays, l'on constate la poursuite de la campagne à travers les banderoles, qui ne sont pas jusque-là enlevées par les propriétaires qui sont soit candidats à la présidence de la République, soit encore candidats à la députation nationale ou provinciale. A cet effet, pour la ville de Kinshasa, les commissaires provinciaux de la police ont mis en garde quiconque s'aventurait à battre les campagnes au-delà du 21 décembre. Après le vendredi 21 décembre à minuit, les banderoles et autres produits de la campagne ont été déclarés périmés, soit impropres à la consommation de ces conscriptions respectives. Ce, conformément au prescrit de la loi électorale et du calendrier de la Commission électorale nationale indépendante. Et le général Silvano Kassongo entend faire respecter la loi en leur matière. Dans un communiqué publié le 23 décembre, le patron de la PNC Kinshasa appelle à la stricte observance du calendrier électoral qui prévoit la fin officielle de la campagne électorale le 21 décembre à minuit. Il en appelle à cet effet tous les candidats à enlever leurs banderoles. Par ailleurs, la PNC Kinshasa rassure la population de la capitale qu'il n'y a pas tant à craindre que certains pensent. Ici comme ailleurs, surtout en Afrique, la période électorale étant l'une des plus cruciales de l'histoire politique des nations, le général Silvano Kassongo précise que « Toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour permettre aux Kinois de fêter la Saint-Sylvestre en toute quiétude ». Au regard des enjeux sécuritaires, le général Silvano Kassongo en appelle à la collaboration sincère des populations civiles de la très vaste mégapole RD congolaise. Un appui qui, selon lui, doit se traduire par la dénonciation des cas jugés suspects. Dans une déclaration conjointe datant du samedi 21 décembre, l'UIA, la SADEC, la CIRGEL, la CAC ont pris acte de la décision de l'assignée du 20 décembre 2018 reportant les élections présidentielles, législatives et provinciales au 30 décembre. A cet effet, ces organisations appellent au calme et exhortent tout le parti au scrutin, y compris le parti politique, à soutenir la centrale électorale en vue d'un aboutissement heureux du processus électoral. Par ailleurs, elle réaffirme « solidariser avec le peuple congolais tout au long du processus ». Dans la même perspective, les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont appelé dimanche 23 décembre depuis New York à un dialogue continuel et à la transparence entre tous les acteurs politiques jusqu'à la tenue effective de ce scrutin. Le Conseil de sécurité invite également le parti prénant au processus à s'engager de manière pacifique et constructive afin de garantir des élections transparentes, crédibles et apaisées en RDC. Les ambassades et chefs d'émission du Canada, de la Corée, des États-Unis, du Japon, de la Suisse et de l'Union européenne ont aussi à leur tour manifesté leur solidarité au peuple congolais. Encore un nouveau carnage à Béni. Huit personnes ont été tuées la nuit des samedis vendés à dimanche 23 décembre dans une attaque des ADF à Kipriani. Une cellule du quartier Massiani de la commune de Moulekera, dont la ville de Béni renseigne le source militaire et de la société civile. Les assaillants se sont infiltrés à la tombée de la nuit par la périphérique de Kipriani avant de s'attaquer aux populations locales. D'après les sources militaires, les éléments des fardiciers venus en intervention ont repoussé l'attaque après une trentaine de minutes de violents affrontements. Les sources de la société civile donnent un bilan de huit personnes tuées pendant cette attaque. Un bilan confirmé également par les sources militaires qui précise que parmi les victimes se trouve une veuve militaire et son enfant ainsi qu'un militaire fardicier tombé sur les champs d'honneur. Les corps se trouvent à la morgue de l'hôpital général des Béni. La même nuit, les fardiciers ont également fait incursion sur les sites d'universités chrétiennes bilingues du Congo, situés également à Kipriani. Plusieurs biens ont été emportés, dont une cinquantaine de bétails. L'approche de fêtes de fin d'année s'est faite souvent ressentir par une atmosphère plutôt spéciale dans les grandes villes africaines et d'ailleurs. À Kinshasa, en République démocratique du Congo, certains artères et carrefours sont déjà décorés de guirlandes, sapins de Noël, ballon d'air et d'autres ornements pour le fête. Une certaine effervescence est observée au centre-ville de Kinshasa, bandeux de gens et particulièrement dans le grand marché où nombreux font des achats. Cependant, les Congolais n'ont pas caché leurs regrets. Commerçants et clients se plaignent de ne pas avoir le moyen de s'offrir de fêtes à leur goût. Eux accusent la période électorale, la hausse du dollar observée, ainsi que la majoration du prix d'achat. C'est un prix de l'année, depuis le réagi, en tout cas de l'année. Il y a beaucoup de l'arrivée, de l'année, de ne pas être prépare. Il y a beaucoup d'achats. 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 Selon certains vendeurs, l'engouement pour le fête ne s'est récent que timidement, eu égard au chiffre d'affaires qu'ils réalisent. En attendant, chacun se prépare comme il peut pour passer le fête de Noël et de fin d'année dans la gaieté. Sur les intères de la ville de Kinshasa, ce sont aussi les habituels embouteillages un peu plus accentués en cette période auxquels sont soumis les usagers. Ils étaient au total 4 le club RD Congolais de football engagé dans les compétitions inter-club de la CAF. Mais seuls ceux qui ont joué la Ligue de Champions africaine sont parvenus à franchir le seuil de 8e de finale, à savoir l'SV Club de Kinshasa et le TP Mazembe de Lubumbashi. Dimanche 23 décembre 2018, l'SV Club, vainqueur à l'aller par 4 buts à 1, a été reçu par Bantu FC du Lesotho au stade Sestoto à Maserou en match retour des 16e de finale de la Ligue de Champions africaine. En pleine confiance, l'SV Club ouvre les scores dès la 10e minute par son latéral gauche, Glodin Gondamouzinga. Vers la fin du match, Bantu FC égalise mais la victoire de Vita Alale lui a valu sa qualification. Un jour plus tôt, soit le samedi 22 décembre, le TP Mazembe de Lubumbashi jouait à l'extérieur face à Zesco United de la Zambie en match retour des 16e de finale de la Ligue de Champions africaine. Vainqueur à l'aller par 1 but à 0, le Corbeau Louchois en fait jeu égal avec leur adversaire Andola, 1 but partout. L'unique but de Badiangwena fut l'oeuvre de 13 ans au Poutou à la 49e minute. Le Corbeau a même raté un penalty à la 72e minute tiré par Ben Malangonguita. Du côté de la Coupe de la Confédération africaine, le 2 représentant de la RDC à savoir le Darin Klomotema Pembe de Kinshasa et les Nuki de Butembo ont plié bagage. Tenu à l'échec à Kinshasa par San Pedro de la Côte d'Ivoire, 1 but partout, Dessempé a été battu par 2 buts à 0 le samedi 22 décembre en Côte d'Ivoire. De son côté, les Nuki de Butembo a courbé les Chines à l'aller comme au retour par 1 but à 0 face au club angolais de Pedro Atletico. Le club de la RDC qui a été à sa première participation africaine n'a pas pu franchir l'étape des 8e de finale de la Coupe de la Confédération africaine. Si vous nous avez pris en compte des diffusions, voici l'essentiel des titres. 7 nouveaux ambassadeurs ordinaires et plénipotentiaires ont présenté le week-end dernier leur lettre de créance au président de la République Joseph Kabila Kabangé. Il s'agit notamment des ambassadeurs des Etats-Unis d'Amérique, de la Tunisie, du Soudan, des Cuba, de l'Egypte, mais aussi de la Namibie et de la Corée du Sud. Et puis Kinshasa dans la fièvre des préparatifs de la Noël et de fin d'année. Si les grandes artères de la capitale sont déjà décorées pour la circonstance, les commerçants et clients se plaignent de la moindre circulation de l'argent sur le marché et de la cherté de marchandises. Enfin, en sport, sur les 4 représentants RD Congolais en compétition de la cave, seuls ceux qui ont joué la Ligue de Champions sont parvenus à se qualifier pour le 8e des finales. Il s'agit de l'ESV Club de Kinshasa et du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Le Daring Club Motema Pembe et l'ESNiuki de Butembo sont éliminés de la Coupe de la Confédération Africaine. Ainsi s'achèvent ces sessions d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi et restez-nous toujours fidèles. Bonne semaine à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à la revue de presse en ligne du 24 décembre 2018. A la une de cette revue, Congo Virtual Titre, Hubert Leclerc, le bidonneur encore à l'oeuvre. Hubert Leclerc offre une interview fictive d'un pauvre adjuda hébergé à Kine par un ami, mais qui aurait subitement réussi à s'exfiltrer le lendemain de l'incendie pour se retrouver hors d'Afrique. Un adjuda de la police présenté comme gardien de l'entrepôt, où étaient plutôt postés des gardiens civils et des militaires, qui dit que cet entrepôt contenait du vieux matériel de 2011, alors que des journalistes avaient assisté à l'entrepossage de machines à voter, venues de Matadi où elles avaient été débarquées. Hubert Leclerc est aujourd'hui un journaliste bien connu de Congolais, portant belge et travaillant pour le compte de la Libre. Dans la version en ligne de la Libre Belgique, il s'est montré particulièrement prolixe sur l'actualité politique en RDC. L'emplacerait bien pareil intérêt sur le passé commun entre le pays de Lumumba et celui du roi Baudouin, mais qu'il n'y a ni la vérité, et que Hubert Leclerc a depuis longtemps vendu son âme professionnelle au service de Moïse Katumbi, dont il est devenu un avoué jusqu'à se soumettre à ses moindres caprices. Le dernier cas en date n'est autre que cette fameuse interview dont il vient de s'effondre en faisant croire qu'il aurait rencontré une des gardes de l'entrepôt incendiaire de la CINI, garde qui vivrait aujourd'hui dans un pays étranger. D'abord question comment est-ce que lui, Leclerc, a pu identifier cet homme et aller à sa rencontre en Afrique. Ensuite, l'interviewé fictif affirme être policier alors qu'à l'entrepôt de la CINI, il y avait une double garde de civils et de militaires. Leclerc dit avoir rencontré cet interviewé à l'étranger, où celui-ci serait arrivé au lendemain même de l'incendie. Même quand il avait déjà fui à l'étranger, on lui racontait des scènes de l'événement alors que lui-même dit « n'est pas savoir ce qu'il serait advenu de ses collègues gardiens qu'il avait laissés au Cancocolo ». Poursuivant cette revue de presse avec Forum des AS qui titre « Report des élections au 30 décembre », l'UIA, Sadek, CAC, Siergel lance un appel d'apaisement. La décision de la CINI de reporter les élections au 30 décembre a suscité des réactions de partout. La dernière en date est celle de chef des missions d'observation électorale internationale présents à RDC pour les élections présidentielles, législatives et provinciales. Ils appellent au calme à la suite de ces reports de scrutin qui étaient prévus hier dimanche 23 décembre. Dans une déclaration conjointe datée du samedi 21 décembre à Kinshasa, l'UIA, la Sadek, la CIRGEL et la CAC ont pris acte de la décision de la CINI du 20 décembre 2018 réportant les élections présidentielles, législatives et provinciales au 30 décembre. Ces organisations exhortent toutes les parties prénantes, y compris les parties politiques, à soutenir la centrale électorale en vue de l'aboutissement d'un processus électoral heureux et intègre. Aussi, elles exhortent tous les responsables politiques et les autres parties prénantes à promouvoir un environnement propice à la tenue des élections démocratiques. Par ailleurs, les chefs des missions de l'UIA, de la Sadek, de la CAC et la CIRGEL encouragent toutes les parties à soumettre leurs requêtes et à formuler leurs recours conformément aux voies légales établies. Pour terminer, elles réaffirment leur solidarité avec le peuple congolais tout au long de ces processus électoraux. Bouclant cette revue de presse avec Actualité.cd qui note « Sommet extraordinaire Sader-CIRGEL à Brazzaville à quatre jours des élections à RDC ». Le chef d'État de la Communauté de développement d'Afrique australe, Sadek, et de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs à CIRGEL se retrouveront à Brazzaville le 26 décembre 2018 pour évoquer la situation à RDC. Les désorganisations craignent que les tensions électorales affectent le pays de la sous-région. La CIRGEL comprend 12 États membres qui sont l'Angola, le Burundi, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, la République du Sud, le Soudan, le Soudan, la Tanzanie et la Zambie. Avant cette réunion, le président en exercice de la Sadek avait également reçu Jean-Pierre Bemba et Moïse Katoumbi pour sa part Denis Sassunguesou à rencontrer Adolphe Mouzito. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivie et restez branchés sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada